ne s'accumulent que dans des zones très froides, haute latitude, haute altitude. Donc la preuve de l'existence de ces cycles climatiques, on l'a dans les glaces. Ce qu'on voudrait avoir, c'est des preuves au niveau des continents. On a vu aussi qu'on pouvait avoir des deltas isotopiques au niveau des calcaires, quand on fait des forages au niveau des océans, mais on aimerait bien avoir des preuves de ces cycles climatiques au niveau des continents. Alors pour ça, on étudie les pollens. Les pollens, ce sont des structures qui se conservent très bien. Elles sont produites par les végétaux au moment de la reproduction. Ça permet aux gamètes mâles d'être transportées. Donc chaque espèce végétale a son grain de pollen. De troisième intérêt, c'est que les végétaux, en tout cas certains, ont des exigences climatiques assez strictes. Ceux qui n'ont pas d'exigence climatique strictes, d'ailleurs, ne nous intéressent pas ici. Je passe vite. Ça c'est, bon, on pourra en TP, si on a le temps, on fera un TP là-dessus. On vous montrera des grains de pollen avec les fiches, il faut les reconnaître. C'est pas très très dur. Donc en fait, grains de pollen, c'est résistant, ça se conserve. C'est spécifique d'une espèce végétale, donc si on a des échantillons du passé et qu'on retrouve des grains de pollen, on peut savoir quelles espèces vivaient. Ensuite, en appliquant le principe d'actualisme, en supposant que les exigences climatiques des espèces n'ont pas changé au cours du temps, on peut en déduire les variations climatiques du passé. Voilà ce que vous pouvez obtenir comme résultat en exploitant un fichier Excel ou calque. Je vous en ai mis sur pre-note. Donc ça s'appelle un diagramme pollinique. En fait, on observe la variation, l'abondance de certains pollens au cours du temps. Donc en fait, vous avez par exemple ici cette courbe en bleu. Elle nous parle donc du phagus et le hêtre. L'abondance de hêtre donc au cours du temps. Alors c'est la profondeur de l'échantillon, mais c'est un peu comme la glace. Donc l'abondance du hêtre au cours du temps. Vous avez donc ici, on voit que la quantité de pollen de hêtre augmente beaucoup à ce moment-là. Donc sur la fin, on le voit qu'elle diminue. Inverse pour les herbes, les poacées, c'est les herbes. On voit qu'elles étaient très abondantes ici, puis on voit une diminution très nette de cette abondance. Bon voilà, quand on connaît les exigences de ces végétaux, par exemple le hêtre, on sait qu'il n'aime pas trop le froid. On peut s'imaginer qu'ici, il y a eu un réchauffement. Les herbes, elles ont tendance plutôt à être abondantes en période froide. Donc là, on peut supposer qu'il y a eu un réchauffement, c'est-à-dire une augmentation de la température. D'autres diagrammes polliniques effectués dans diverses régions. Alors là, on est en Savoie, à chaque fois, il faut faire attention où ça se trouve. Donc en Savoie, c'est une zone en altitude. Donc là, on va voir, on voit l'évolution. Donc c'est plus précis puisqu'on a le temps. Ici, et on voit, donc en vert, les pollens d'herbacées. Et puis, en couleur, donc marron, enfin voilà, et jaune, vous avez deux arbres, le sapin et le noisetier-tilleul. Noisetier-tilleul, donc, ce sont des arbres qui perdent leurs feuilles. Quand on regarde, c'est plutôt un climat tempéré. Alors que le sapin, le sapin ici, c'est un climat tempéré montagnard, c'est-à-dire qu'il supporte des plus basses températures. Alors que les herbes, ici, elles aiment bien un climat froid et sec. Elles supportent bien les basses températures. Et on voit ici, alors il y a une petite précision, si celles-ci deviennent plus abondantes par rapport aux autres, aux graminées, c'est que la température augmente. Donc on voit très nettement ici qu'à partir de moins de 10 000 ans, on a une augmentation de température. Avec diminution globalement des herbes, d'abord celles-ci deviennent dominantes, et puis les sapins augmentent, les noisetiers augmentent, etc. Donc augmentation de température de plus de 10 000 ans. Ici, on voit une diminution de la quantité d'arbres, mais qui n'est pas due à une baisse de température, comme on pourrait l'imaginer. Mais en fait, que l'homme est là, et coupe des arbres, en fait, tout simplement. Autre diagramme polynique, cette fois qui est fait, oui, au Ghana. Donc on se retrouve en Afrique, toujours en zone continentale, mais à une latitude différente. Eh bien, on s'aperçoit qu'on a la même tendance. On n'aura pas les mêmes températures, évidemment, mais on a les mêmes genres de variations de température. Tout à l'heure, on a vu qu'à partir de 10 000 ans, il y avait un réchauffement. Donc là, on situe le moins 10 000 ans. Est-ce que c'est le cas ? Alors, avant, on avait beaucoup de marrons. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est des herbes, là encore. Et on avait assez peu de ce vert foncé, c'est-à-dire des arbres. Des arbres méditerranéens aussi, en vert clair. L'olivier montagnard, donc lui, on peut supposer qu'il préfère plutôt les basses températures, mais qu'il disparaît à partir de cette période-là. Donc, au Ghana, même chose. À partir de moins de 10 000 ans, on a une augmentation de température. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que, quelle que soit la méthode qu'on emploie, les résultats concordent. On observe ces cycles climatiques, cette alternance de périodes glaciaires, qui sont relativement longues, et des périodes interglaciaires, qui sont plutôt rapides. Donc, 10 000 ans, à l'échelle d'un géologue, c'est rapide.